Alors moi je suis très très heureuse depuis 25 ans, j'accompagne des personnes, donc je suis thérapeute de l'âme, entre autres, et vraiment je suis passionnée par la vie, passionnée par le fait d'aider des gens à retrouver et remanifester leur énergie vitale, leurs dons et leurs talents. D'ailleurs mon site c'est rêvelessetalents.com et vous voyez il y a deux tableaux là derrière moi que j'ai fait, c'est parmi d'autres aussi, et je n'ai jamais appris à peindre. Et en fait pour moi la vie est un don de la création, un don de la nature qui est fait pour nous permettre de nous accomplir dans cette vie-ci. Alors donc depuis 25 ans j'ai beaucoup appris de moi-même, j'ai beaucoup appris des autres personnes que j'accompagne et que je prends plaisir vraiment à accompagner. J'ai animé de nombreux ateliers sur différents thèmes, dont révéler ses dons et ses talents, se libérer des empreintes matriciennes, le lien mère-fille, comment l'harmoniser, Marie-Madeleine, très en lien avec Marie-Madeleine. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Je l'ai mis ici, alors mon arbre de vie karmique, libération et reprogrammation des mémoires de vie par le journal créatif aussi, comment se entrer en lien avec son âme, aller voir dans ses contrats d'incarnation, savoir un petit peu quelle est notre mission de vie, même si notre mission de vie pour toutes et tous, toutes les personnes qui sont incarnées sur cette terre, c'est vraiment d'être dans un rayonnement d'amour. Et pour rayonner cet amour solaire, c'est important d'aller voir à l'intérieur de nous ce qui nous anime au plus profond et d'entrer en lien avec nous-mêmes, M apostrophe A I M E. Et donc j'ai aussi écrit un livre, Conversation avec mon âme, je l'ai écrit en deux jours de temps, dans mon langage des oiseaux et je ne savais pas à ce moment-là ce qu'était le langage des oiseaux. Et j'ai aussi créé un jeu de cartes, un premier jeu de cartes, j'en ai d'autres en cours, qui s'appelle Le féminin originel. Alors je vais vous montrer quelque chose pour moi qui est vraiment la base de ma pratique, c'est ce que j'ai dessiné. Voilà, donc j'ai dessiné un bébé dans un ventre blanc. Pourquoi ? Donc c'est cette matrice par laquelle nous sommes toutes et tous passés, donc la femme qui porte le monde, la femme dans son caractère sacré, dans son sacre homme. Et j'ai compris qu'en fait, quand ce bébé est dans ce ventre, eh bien il est comme une éponge. Il va épouser, éponger toutes les pensées, toutes les émotions et tous les comportements de cette maman, ainsi que de son environnement. Et donc quand on sort du ventre, quand on est à l'air, en passant de l'eau à l'air, eh bien tous ces enregistrements, on va dire maternels, paternels, généalogiques, eh bien apparaissent dans notre aura. Alors ils apparaissent à partir du moment où on va voir quelle est l'origine d'une de nos blessures, quelle est l'origine d'un non-amour, d'un manque de valeur, d'un manque d'identité, d'un manque de « je n'arrive pas à prendre ma place », etc. Tout ça c'est en fonctionnement de poupées gigognes, c'est-à-dire que les personnes qui sont adultes, elles ont l'apparence d'adultes, mais à l'intérieur d'elles, il y a de multiples poupées gigognes dans le temps. Et donc ça n'est pas moi aujourd'hui qui ai cette peur, c'est cet embryon ou ce bébé à l'intérieur de moi. Et c'est important de le savoir, c'est important d'en avoir conscience, donc c'est invisible parce que c'est dans notre aura. Et en même temps, tout ce qui se passe dans le ventre, c'est aussi issu des mémoires, donc à la fois généalogiques que l'on porte, que l'on imite, on se limite par imitation, et les mémoires karmiques, des anciennes vies. Donc j'ai vraiment à cœur, moi, d'accompagner toutes ces personnes. J'ai animé de très nombreux ateliers, et ça va jusqu'à des guérisons, entre guérisons. Je ne sais pas si je peux utiliser le terme ici, mais c'est vraiment des soulagements très, très profonds, à la fois mentaux, émotionnels et physiques. Donc ça, c'est le psychosomatique. Donc tout ce à quoi la maman pense, le bébé, il a ce qu'on appelle les grands organes d'essence. Et donc il capte tout, il ressent tout. J'allais dire, il est clairvoyant, clairsentant, clairaudiant. Et quelque part, les personnes qui font un travail sur elles, en fait, elles recherchent à retrouver cet étalos, c'est-à-dire de se relier à une conscience de plus en plus large, et en se libérant, donc en purifiant notre canal pranique, le canal pranique c'est vertical, donc ça passe par toute la colonne vertébrale, ça nous relie au soleil central et au centre de la Terre, et en purifiant ce canal, le tube pranique, et bien de plus en plus, chaque personne va un peu monter d'un étage, monter en vibration et va capter, télésympathiser, souvent je dis, recevoir des informations et élargir son champ de conscience pour peu à peu se relier. Alors, il y a un champ unitaire de conscience quantique qui permet d'aller de plus en plus au-delà, en déchirant des voiles de ce qui nous enfermait dans cette matrice, et déplacer sa conscience de plus en plus haut, pour capter des informations, ressentir, faire monter sa vibration, et c'est en allant justement vers ses peurs, vers ses doutes, vers ses manques de confiance, ses regrets, ses difficultés de vie, etc. C'est comme ça qu'on en grandit, on en avance, un peu comme à l'école en fait, on est élève de la vie, et c'est ce qui fait que ça nous permet de retrouver à l'intérieur de nous vraiment cette source d'amour, cette origine d'amour dont nous sommes toutes et tous issus. Donc, nous ne sommes pas des êtres terrestres incarnés pour être vers cette spiritualité, non, nous sommes des êtres spirituels incarnés pour amener cette unitère, cette source intérieure sur la terre en fait, et nous relier les uns avec les autres, sachant aussi que tout est projection, nous projetons tout le temps qui nous sommes, et au plus chaque personne va vers elle-même, au plus elle va identifier quelles sont les projections qui sont faites sur elle, comme un projecteur avec un film. Et donc, en étant de plus en plus observateur de sa vie, eh bien, ça va permettre de prendre du recul et de retrouver un confort à bien-être intérieur, sans ne plus se laisser influencer, ou sans ne plus se laisser perturber par l'extérieur, et vraiment retrouver la paix à l'intérieur de soi, une harmonie intérieure entre son principe féminin, son principe masculin, et tout ça, c'est en lien avec ces purifications, dans ce type pranique et dans notre aura, en appelant tout le temps aussi notre âme, en appelant les guides de lumière, et vraiment c'est un travail très en profondeur, c'est passionnant, parce qu'au plus, je, je ne peux parler que de moi, je parle d'autres personnes bien évidemment, au plus je suis connectée à mon je suis, à mon âme, à mon être, au plus je vais avoir accès à cet esprit de vérité, et au plus je vais me sentir en harmonie intérieure, et je vais à la fois être en détachement de tout ce qui m'est projeté, en me libérant de tous les élastiques, qui sont comme des cordons ombilicaux en fait, que j'ai dans le dos, et qui font que j'avance vers des ouvertures, vers la vie, vers d'autres personnes, et en même temps, je suis retenue par moment par ces élastiques, ces cordons ombilicaux, qui sont des réactivations de ce qui s'est passé dans le ventre en fait. Voilà, j'ai dit globalement en fait, ce qui se passe, c'est passionnant en fait. Je confirme. Voilà. Voilà. Donc, c'est, pour l'instant, c'est ce que j'ai à exprimer par rapport à, à ce qui m'anime, et à ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui, alors c'est un parcours aussi, où j'ai vécu trois licenciements économiques, et il y a 25 ans, c'était le dernier, et là je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie maintenant ? Et j'ai compris que c'est grâce aussi à ces événements qui peuvent paraître, qui ont pu être vécu comme des épreuves, et bien ces épreuves sont là pour nous donner la preuve de nos forces et de nos faiblesses. Et donc, c'est se relier de plus en plus, non pas au petit moi, 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 l'ego, le jeu, non, c'est se relier au soi, à l'univers, qui fait en sorte que je vis des expériences qui vont me permettre de m'accomplir, d'avancer, de réaliser mon dharma, et de trouver quelle est ma mission de vie de manière plus précise, savoir si je suis plus dans tout ce qui est kinesthésique, gustatif, olfactif, visuel, auditif, et donc c'est quel support mon âme va m'inviter à suivre, à vivre, pour me permettre donc d'apprendre de moi-même, d'être au service d'elle-même, d'être au service de la source, et c'est indispensable de purifier tout ça, d'abord purifier, ensuite identifier, et c'est important de savoir aussi, je suis pris conscience que, qui est-ce qui a inventé l'ordinateur ? C'est l'homme, et donc c'est aussi une projection de ce qu'il a à l'intérieur de lui, et donc cet ordinateur qu'on a là en face de nous, et bien c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous aussi, et donc par écran-miroir, ce que je vois devant moi, c'est ce qui est à l'intérieur de moi, et donc je vais aussi pouvoir aller voir quels sont les virus informatiques de mon programme de vie, qui m'empêchent de m'accomplir, d'avancer, et d'avoir foi en qui je suis, et en ce que j'ai à faire, et donc je peux aller voir la première empreinte, par exemple dans le ventre, la première empreinte d'incarnation, dans cette matrice, c'est la culpabilité, pourquoi ? Parce que, alors maintenant ça commence à changer, mais avant les parents ne disaient pas, ben voilà je t'accueille dans mon ventre, tu es là dans ce ventre qui va grandir, tu vas prendre de plus en plus ta place, il est souple, il va s'arrondir, etc. et donc la plupart des personnes pour l'instant, elles se sentent coupables dans un ventre, parce qu'on ne leur a pas dit, oui je t'accueille dans cette incarnation, et j'en suis très heureuse, etc. C'est tout ça en fait, passer par toutes ces empreintes là, qui font que, c'est pas moi adulte, qui ai ces difficultés de vie, c'est relié vraiment à cette matrice, et donc la divinité, dans le divin, il y a à la fois divisé et un, divinité c'est amener cet éclairage, par de la lumière, qui va venir purifier ce ventre, et qui va faire en sorte que le bébé va, par d'autres nouvelles informations, qu'on va lui apporter, pendant les soins, il va prendre sa place, on va lui parler, on va faire en sorte que le bébé déplace sa conscience, de l'intérieur du ventre à l'extérieur, et on va faire en sorte de reprogrammer, c'est-à-dire d'inviter cette maman, à aller parler à ce bébé, à placer ses mains sur son ventre, à se relier de cœur à cœur, à se relier d'âme à main, et faire en sorte que la personne, de ce fait là, quand elle va se voir reprendre sa place, par exemple dans le ventre, et bien ça va changer dans son aura, ça va la réinformer de nouveaux champs d'informations, et donc de nouvelles vibrations, qui vont lui permettre de s'expanser, et donc au fur et à mesure de cette pratique, c'est vraiment des expansions de conscience, des expansions auriques, après avoir purifié, après avoir identifié l'origine d'une difficulté de vie, que ce soit personnelle, professionnelle, relationnelle, etc., et se reprogrammer tout comme un ordinateur, donc il y a le film de la vie, et on va aller couper cette partie du film, qui a été entre guillemets mal jouée, pour la remplacer par un autre film de vie. C'est important de savoir que c'est possible de le faire, et moi ça fait 25 ans que je pratique tout ça, et donc au fur et à mesure que moi je pratique, et bien au fur et à mesure, je capte aussi de plus en plus d'informations, qui sont de plus en plus lointaines, dans mes chambres auriques, et je me surprends de plus en plus à ressentir à distance ce qui se passe, à accueillir en fait tout ce qui se passe. Je fais aussi des ateliers sur l'ouverture du troisième œil, et en fait j'apprends au fur et à mesure de ce que je pratique dans les ateliers ou dans les soins, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, par exemple, on me montre des clés d'angle qui arrivent des plans subtils et qui viennent agir sur les gens, et qui entrent au niveau de la glande pénéale. Et c'est tout le temps, tout le temps un bonheur, parce que les personnes ressortent avec plus d'amour encore, et c'est merveilleux quoi. Et je pense que tout ce qu'on a à attendre de la vie, c'est ça en fait. Voilà, donc c'est de ressentir ces vibrations, d'être dans l'enthousiasme, dans la joie, dans l'amour, quel que soit ce qui se passe à l'extérieur. Souvent je parle de valeur solaire. Le soleil, il réchauffe le cœur de tout le monde en fait, sur la planète et dans toutes les planètes, et il ne fait pas de différence entre la taille, la grandeur, le temps, etc. Il réchauffe, il réchauffe, il réchauffe. Et en fait, pour moi, en fait, comme on le voit dans les papyrus égyptiens, au bout du rayon solaire, il y a cette clé d'encre bien souvent. La clé d'encre, c'est la clé de vie. Et donc c'est le retour à la réincarnation et faire en sorte que tout ça, ça se renouvelle, ça se recycle. Et donc on est tout le temps en renouvellement. Et au plus je vais briller comme ce soleil, rayonner, réchauffer, éclairer, et bien au plus je vais envoyer tout cela à l'extérieur de moi, qui que soit avec moi, quel que soit où je suis, quelle que soit la façon dont je me relie avec d'autres personnes, au plus je vais me solariser, et bien au plus je vais pouvoir aider. Et au plus je vais envoyer cet amour. C'est beau, c'est magnifique. C'est assez la nature. Avec le soleil. Oui, puis c'est ça. On est vibration, on est lumière, c'est ça. Oui. Je voulais juste inviter nos auditeurs à poser leurs questions s'ils en ont, parce que c'est réellement passionnant ce que tu es en train de nous partager ce soir. Merci, merci Marie-Pierre. Oui, et j'ai de nombreux exemples, qui vont vraiment jusqu'à l'aspect physique. Alors, quelquefois je donne cet exemple-là, une femme qui était venue me voir, et en fait ça faisait deux ans, elle avait très mal aux genoux, et elle ne savait plus comment s'en sortir, donc elle avait vu pas mal de personnes pour s'en sortir. Et puis elle s'est retrouvée en reliance karmique, amérindienne, en train d'accoucher pendant des heures et des heures, accroupie. Et en fait, quand elle est ressortie, elle n'avait plus mal aux genoux du tout. Un autre exemple, une femme qui était venue, elle avait beaucoup de problèmes, de difficultés relationnelles avec sa mère, et en fait elle s'est retrouvée en période du Moyen-Âge où les rôles étaient inversés, donc elle était enceinte de sa mère, et elle l'avait fait partir en fait. Et donc le lien était resté ainsi, elle ne savait pas pourquoi sa mère lui en voulait, et en fait on a résolu tout ça, et après les miens ont été beaucoup mieux vécu en fait. Et c'est ça, c'est toutes ces informations qu'on ne connaît pas tant qu'on n'y est pas allé. Ça fait partie des mystères de la vie, des mystères de l'au-delà, et tant qu'on ne va pas chercher l'origine de ce qui nous est difficile de nous animer par cet élan de vie, d'être bien, d'être en harmonie intérieure, eh bien ça reste des grands points d'interrogation. Et donc c'est important de savoir que toutes les réponses, on les a à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui est beau, c'est formidable. Notre corps parle, il ne veut pas mentir. Oui, c'est sûr. Pourquoi parfois on va bloquer, pourquoi on va avoir des résistances, et on a envie d'y aller, mais en même temps, on n'a pas envie d'ouvrir la porte, on n'a pas envie de savoir, on n'a pas envie de comprendre. Pourquoi ? C'est la peur. C'est la peur en fait. C'est comme si j'arrive dans une maison, je vais visiter trois pièces, il y en a dix, et la quatrième, oui, mais il fait noir, il ne fait plus noir, là, il n'y a pas de langue, donc comment je vais faire en fait ? Alors c'est pareil, ça, ça peut être en reliance avec ce bébé qui a, par exemple, une personne qui est adulte, qui a peur du noir, c'est simple comme exemple, eh bien, une des origines, ça peut être, elle va retourner dans le ventre et la maman est entourée de noirs, donc le bébé, il est dans le noir, il ne sait pas de où ça vient, on ne lui explique rien, et en fait, la maman est en train de vivre un deuil, il y a un terme, par exemple, tu vois, et donc la personne va identifier l'origine de cette peau du noir, et donc, ah, mais oui, c'est pas moi, c'est ce bébé qui est là, qui a peur. Et donc, il y a souvent, c'est ça, c'est, moi je dis aux gens, allez voir votre peur, parce que c'est ce qui va vous permettre de passer un cap supplémentaire, et qui va vous permettre d'ouvrir des œillères qui étaient présentes en vous, parce que vous n'aviez pas la connaissance de vous, à ce niveau-là, en fait, au niveau inconscient. Inconscient, ça peut s'écrire en deux mots, c'est pareil, il y a l'un et il y a le conscient, donc, quand on place un œil d'horus au-dessus de soi, au-dessus de sa vie, on voit le passé, l'œil d'horus voit le passé, le présent et le futur, et donc, bien sûr, il peut y avoir des regrets par rapport à ce qui a été vécu, des expériences de vie qui ont été difficiles, des décisions, de se dire, bah tiens, j'aurais pas dû faire ça, etc. L'important, c'est quoi ? C'est pas de se juger, le jugement, c'est d'avoir un discernement et de se dire, bah voilà, comment je reconstruis ma vie maintenant ? Comment j'en grandis ? Et comment j'amène du levain à qui je suis par rapport à la vie ? Et c'est toujours pareil, ces épreuves, elles sont là pour nous faire grandir, et elles nous donnent la preuve de toutes nos forces aussi, sinon on ne les vivrait pas. Et donc, c'est aussi cette reliance de plus en plus élevée, et en fait, ça me fait penser à ma première conférence où je me suis dit, tiens, j'étais en route, en voiture, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais avoir comme question ? Et en fait, je pose la question à l'univers, et au même moment, il y a une voiture qui me doule et je vois ADN, et en fait, on m'avait posé une question sur l'ADN, quoi. Donc, aujourd'hui, on a quelques brins ADN, mais en fait, dans le tissu quantique, pardon, qui est déjà formé dans le futur, on en a beaucoup plus. Et donc, on peut aussi aller dans ce champ quantique du futur pour le ramener au présent, et ça aide aussi les personnes, en fait, à être plus dans de la sécurité, dans un bien-être, et dans une sécurité intérieure, en fait, parce que toutes et tous ici, on est accompli quelque part ailleurs, dans un autre endroit, dans l'univers, et dans d'autres espaces-temps, dans d'autres dimensions, il y a des personnes qui étudient, il y a des personnes qui enseignent, on a tous des rôles à la fois ici, sur Terre, et aussi dans d'autres plans. Ça, je le vois quand j'amène les gens à aller rencontrer leur âme, et à aller rencontrer les guides, alors souvent, c'est les guides égyptiens pour les contraintes d'incarnation, et vraiment, c'est passionnant, parce que ça donne des informations, là où, au moment où on en avait besoin, la personne, elle vient, et c'est qu'elle est prête à accueillir ces informations. C'est ça en fait, il y a toujours ça vient quand on est prêt. Il n'y a pas de limite en fait. Il n'y a pas de limite. Je comprends, j'entends ce que tu dis, mais parfois, on a du mal à capter, toutes ces informations, on a du mal à se rendre compte, à prendre conscience, comme tu disais, des épreuves, ce sont des tremplins, en fait, des portes ouvertes vers ce meilleur de nous, enfin, en tout cas, des versions qui sont plus adaptées. Je ne trouve pas d'autres mots, là. mais c'est le travail, enfin, c'est le travail, c'est une rencontre avec nous-mêmes, c'est tout ça, c'est, on le vit sur toute une vie, c'est, ça ne se passe pas en une seconde, on aimerait bien, mais... Tu sais, moi, ça fait 25 ans que je fais un travail sur moi, moi, je n'aime pas le mot travailler parce que ça veut dire, ça veut dire torture, et en fait, c'est la curiosité de découvrir qui je suis, qui sont les autres et comment on peut se relier et s'entraider, être de plus en plus libre, en autonomie, et c'est ça, en fait, c'est passer un cap et bien souvent, c'est par des épreuves, divorce, décès, etc., et c'est je passe un cap à un autre niveau parce que j'engrandis, en fait, et donc, par ce processus d'adaptation tout le temps, de remise en cause, cyclique, qui appartient bien plus souvent au féminin, il y a plus de femmes qui viennent me voir, et bien, je vais apprendre de moi, je vais apprendre des autres et je vais avancer, en fait, je vais avancer. Je ne sais pas si ça répond à ce que tu dis, mais... Non, oui, oui, ça apporte d'autres éléments, d'autres... d'autres angles de vue, si je peux dire ça comme ça. Oui, par exemple, vous êtes dans une pièce, il fait noir, il y a un interrupteur et il y a une ampoule, donc vous avez le choix soit d'aller allumer l'interrupteur ou bien rester dans le noir. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, d'explorer une autre pièce et de sortir d'une peur de s'éclairer plus encore, quoi. C'est ça, non ? Oui, c'est ça, c'est je m'éclaire de qui je suis et j'apprends de plus en plus sur moi, je me dévoile et cette réalité, alors laquelle est la réalité ? L'illusion, en fait, quelque part, une pensée, c'est une réalité et en même temps, c'est une illusion. Elle est une réalité à partir du moment où la personne sait qu'elle a telle pensée, elle est une illusion à partir du moment où ce n'est pas identifié. donc sur ce plan-ci, ça peut paraître une réalité mais ça dépend à quel niveau on se place en fait. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais... Pour moi, oui, alors chacun, chacune, n'hésitez pas vraiment à réagir, à dire si vous êtes OK, à poser des questions, à nous partager vos ressentis, vos vécus, tout ça, ça va enrichir le débat et c'est vraiment, ça en devient encore plus intéressant parce que les expériences des uns et des autres vont résonner chez les uns et chez les autres et puis les mémoires que je porte, eh bien, ça va peut-être éclairer, provoquer des prises de conscience chez quelqu'un d'autre. Donc, tu parlais de un, tu parlais de d'unité, enfin, en tout cas, à travers tes mots tout à l'heure, donc tout ça, c'est un enrichissement quoi qu'il en soit. Il y avait une question qui me venait et du coup, je vais... C'est parti. C'est parti. Et oui. Voilà, au plus même, si l'environnement est un marasme, entre guillemets, au plus, je cultiverai cet espace à l'intérieur de moi d'ouverture du cœur, de bien-être, de bonheur, je pense à Eti Ilézoum qui a aussi écrit des textes merveilleux, en fait, alors qu'elle était dans un con de juif, en fait, elle, elle était dans la foi, dans la grâce de ressentir cette vibration de vie, en fait. Et au plus, je le vivrai à l'intérieur de moi, au plus, je ne pourrai que le transmettre à l'extérieur. Donc, c'est, je suis responsable de ma vibration, de l'état dans lequel je suis, de mes pensées qui ont des influences sur mes émotions et sur mes comportements. Et donc, au plus, je serai dans ce discernement déjà de mes pensées, les identifier, eh bien, au plus, je pourrai faire en sorte d'épurer et de mettre un sens interdit à toutes les pensées négatives qui ne me conviennent pas. Et au plus, j'irai grandissante vers l'amour de moi et donc vers l'amour des autres, puisque tout est miroir aussi. Tout ça, ça demande une grande acceptation, une grande ouverture de cœur et de conscience sur la réalité de qui on est, finalement. On parlait tout à l'heure du côté humain, l'ADN humain, l'ADN divin, mais c'est vraiment d'accepter tout ça. Comme on accueille tout ce qu'il y a sur la terre, comme on accueille un champ avec les plantes sauvages, il y en a beaucoup qui disent que ce sont des mauvaises herbes, non, c'est des plantes sauvages qui sont bien d'ailleurs plus robustes souvent que les autres. Et donc, j'accueille un champ avec différentes plantes, différentes fleurs, etc. C'est ça en fait, comme les humains. Et ce n'est pas du biseau d'ours, au plus je vais me renforcer dans cette force de vie, dans ce positif, dans ce positionnement intérieur, et bien au plus ça va se filtrer à l'extérieur de moi aussi. Donc ça nécessite aussi des temps de silence, des temps de recueillement, des temps d'hermitage pour écouter sa petite voix intérieure, pour se relier à son âme, se relier aux guides, aux présences qui sont là. Je crois moi, au plus ça avance, au plus je vois les présences, j'entends les guides, je ressens en fait. Et du coup, j'invite les personnes par exemple à placer leurs mains devant elles parce que je sais que les guides vont placer leurs mains de manière subtile dans leurs mains en fait. Et c'est beau en fait parce que ça donne aussi une autre dimension que celle du corps physique. Et comme le corps physique est l'extrémité de toutes les autres enveloppes énergétiques, eh bien, au plus je vais purifier ces enveloppes énergétiques, au plus je me sentirai bien dans mon corps. Et d'ailleurs, je te parlais tout à l'heure de détox, que je suis en train de jeûner et vraiment, moi ça me fait un bien énorme, sachant que ça vient clarifier mes pensées et donc je clarifie mes cellules, je clarifie mes émotions et je me sens vraiment en unité intérieure et je dépasse plein de peurs encore plus profondes en fait, parce que bien souvent c'est la peur de mourir et aussi la peur de se mettre en vie. Et donc là, ça se pose à l'intérieur de moi et du coup, c'est tout un rayonnement qui est là, que les gens ressentent aussi par cette présence qui est là, qui va au-delà de mon corps physique mais qui a pour extrémité dans le corps physique de cette purification, cette détoxination en fait, ça fait vraiment un bien énorme quoi. Ah, je ne t'en ai plus. J'avais pas le micro. Oui ! Bon. Alors, j'allais te demander si c'est ok, si on a ces peurs-là qui nous tenaillent, qui nous tiraillent et qui nous bloquent finalement et qu'on en a conscience, on se rend compte que, mais on se sent pas prêt, vraiment. est-ce que c'est ok si on reste dans ce, comment dire, avec ce voile de l'ignorance, avec ce voile d'illusion, est-ce que c'est ok ? Parce que parfois, parfois, on se met en mode guerrier et puis on y va, on va progresser, etc. Et puis parfois, on sent que c'est un peu trop quoi. C'est comme la respiration. Une fois, je me place dans l'inspiration, je me recueille, je prends du temps avec moi-même à m'apostrofier à Yameux et à un autre moment, je vais expirer qui je suis, je serai plus dans mon principe masculin, dans l'actif et là, je décide d'y aller. Chaque rythme est à respecter. Nous sommes deux, nous avons deux rythmes de respiration différentes. Toutes les personnes qui sont ici présentes, elles ont leur propre rythme de respiration aussi. et donc chaque moment de vie est une respiration et chaque moment de vie pour moi est un moment matriciel vers lequel progressivement on sort parce qu'on passe de matrice en matrice comme de lieu en lieu, de vie en vie, de pas à pas sur la terre et de corps en corps avec cette âme qui choisit de s'incarner, qui choisit ses parents, etc. et donc on va de plus en plus vers cette amélioration, cet accomplissement de nous et dépasser ces peurs de plus en plus profondes. Oui, soit c'est la peur, soit c'est l'amour. C'est ça, c'est explorer ces champs de conscience qui nous font grandir. Moi, je suis de plus en plus émerveillée par rapport à tout ça. Après, c'est accepter les gens qui ne sont pas du tout dedans et qui n'ont pas cette conscience-là et qui n'ont pas envie. Donc, voilà, ça leur appartient. Oui, la vie, la vie, c'est rempli de nuances, de palettes de couleurs, etc., etc. Oui, effectivement. Oui, regarde mon flyer, il est comme ça, tu vois, il est très coloré. Si tu as des palettes de couleurs, il fait un tour de sol donc il se tourne vers le soleil. Oui. Une plante. Héliotrope, exactement. C'est bon. Alors, je suis Sandrine, bon, Sandrine et merci. Alors, quand on est prêt, ma résistance, blessure d'abandon plus non reconnaissance du père au bout de 58 ans, séparation nécessaire, là, toute une vie, trois hommes dans la vie, archétype parfait de mon père. Voilà, donc sa question, c'est quoi exactement, alors ? C'est vraiment un partage les mots du cœur que j'avais envie de partager avec tout le monde et puis avec toi aussi, Marie-Pierre, parce que peut-être que tu voudras rebondir sur ces blessures d'abandon, ces non reconnaissances. En début, en introduction, je parlais du fait de ne pas être reconnu, de ne pas être aimé, etc., etc. Peut-être que tu as... Quel que soit ce à quoi les parents ont pensé, quel que soit ce qu'ils ont dit, quel que soit ce qu'ils ont fait, il peut y avoir un non-désir d'enfant. Eh bien, c'est important de se relier à l'âme. Au niveau terrestre, c'est la personnalité, personnalité. Et donc, c'est relié à tous les schémas généalogiques, etc. En se reliant à l'âme, c'est vraiment se placer en tant qu'œil d'horus en se disant « Mais mon âme, elle a choisi ce ventre, cette matrice. Elle a choisi ce père. Et justement, grâce à ce qu'il va me faire vivre, eh bien, je vais pouvoir sortir, travailler cette blessure d'abandon parce que j'ai peut-être choisi ses parents et ce père-là pour me libérer de cette blessure d'abandon. Et c'est ça qui est important de comprendre, les deux niveaux de vécu, de perception, de compréhension et d'identification. C'est-à-dire que je peux être dans victime, persécuteur, sauveteur, si je me place au niveau de ma personne alité, au niveau terrestre. Si je me place plus au niveau céleste, eh bien, c'est mon âme qui choisit toujours pour me permettre de m'accomplir, d'évoluer, de me réaliser et donc d'être de plus en plus dans l'amour à moi-même. C'est ça. Et c'est important, c'est essentiel en fait. J'ai fait, j'ai laissé sur YouTube, je crois, sur YouTube, j'avais fait une conférence sur la différence entre l'âme et la personnalité. Donc, vous pouvez y aller voir si vous voulez, mais c'est essentiel de le savoir. Et donc, c'est faire la reliance entre les plans célestes et les plans terrestres. Ce choix d'internation, tu vois. Oui, oui, oui. Oui, c'est vraiment ce relier, comme tu dis, c'est un vrai travail de réconciliation entre cette partie humaine et cette partie divine de soi, avec notre âme, finalement. Oui, c'est pas la vie dans la dualité, c'est la complémentarité. On est tous complémentaires les uns les autres. Si on lit ça en séparation, eh bien, on est en dualité et donc, on va reprocher à l'autre. Non, c'est l'autre qui va nous permettre, l'autre personne face à nous, en miroir, va nous permettre d'aller vers cette blessure. Et tant que je n'aurai pas résolu la blessure d'abandon, eh bien, je vais faire en sorte de me faire abandonner. Et bien souvent, c'est ça. Donc, ce sont les repères, en fait. D'ailleurs, c'est le père. c'est le voir d'un autre point de vue, un peu comme un phare dans la nuit qui vient éclairer les bateaux. Et donc, je vais plus anticiper ce qui m'est placée dans mes expériences de vie. Ça peut être une personne, un lieu, etc. Et donc, je ne vais plus subir tout ça. Je vais le faire vivre différemment en me plaçant au niveau de mon âme. Qu'est-ce que mon âme vient me faire comprendre de ce que je vis avec cette personne ? Quel est mon choix ? Est-ce que vraiment c'est mon choix ou pas ? C'est pareil par rapport au libre-arbitre. Est-ce qu'on a vraiment un libre-arbitre ou pas ? Moi, je pense qu'on en a, mais un petit pourcentage. Tout le reste, ça nous est programmé. C'est programmé par rapport au choix d'incarnation. Ça, je le vois quand j'amène les gens à aller visiter leur contrat d'incarnation. Et c'est pour ça que c'est important de le faire, d'aller voir en fait. C'est ça, cet éveil. Cet éveil à soi, éveil aux autres. C'est recevoir ces informations tout en cherchant la vérité à l'intérieur de nous et recueillir, recueillir tout ça et en faire des alliés et non plus des ennemis. D'ailleurs, dans mon jeu de cartes, j'ai une carte, c'est ami ou ennemi ? Et en fait, est-ce que c'est ton ami qui t'a fait le plus avancer ou est-ce que c'est ton ennemi ? C'est ça. Très intéressant. Oui, c'est ça. C'est vraiment nous éveiller à une nouvelle conscience, à ouvrir la porte vers la connaissance, une connaissance innée qui se trouve en nous et laisser libre cours à notre être intérieur, à notre nature véritable, en somme. Oui, élargir notre conscience pour libérer l'inconscient. Alors, Marie-Pierre, tu nous proposes d'aller beaucoup plus loin et de vivre avec toi des ateliers. Est-ce que tu voudrais nous en parler un petit peu, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors, je vais proposer trois ateliers parce que pour moi, c'est vraiment l'essentiel, le karmique, le généalogique généalogique et le prénatal. Donc, l'important, c'est d'aller identifier l'origine d'une difficulté de vie. Je parle du karmique, par exemple, si j'ai des vœux de pauvreté, de chasteté, etc., aller voir au niveau de ces vœux quand est-ce qu'ils ont été placés pour s'en libérer. Je vous ai donné quelques exemples tout à l'heure du karmique. C'est vraiment aller libérer, identifier, libérer, reprogrammer des mémoires qui sont en nous. On n'en a pas forcément conscience, mais par ces schémas qui se répètent tout le temps, d'aller libérer et nous rendre libres en fait de ce qui était formaté à l'intérieur de nous. La même chose au niveau généalogique, parce que c'est pareil, au niveau généalogique, il y a tous ces ventres, toutes ces portées, bien souvent, c'est par rapport au féminin aussi. Toutes ces casseroles, ce n'est pas pour rien qu'on met des casseroles derrière les voitures de mariés. Donc, c'est vraiment aller aussi libérer, reprogrammer, etc. Cette fidélité généalogique qui est d'abord invisible et qui se rend en vie à partir du moment où on va voir toutes ces casseroles. Dans l'autre sens aussi, dans le sens de réactiver des dons, que ce soit karmique, généalogique aussi, vous voyez ce qui se passe là. Je coupe le feu, par exemple, etc. Donc, c'est des dons qui ont été retrouvés d'anciennes vies et de dernières grands-parents. Et aussi, au niveau prénatal, par rapport à la matrice qui nous a formatés, tout le monde est passé par là. Donc, pour aller déplacer la conscience à l'extérieur du ventre, aller voir ce qui s'est passé, à quoi pensait la maman, qu'est-ce qu'elle amène au niveau de son regard, est-ce qu'elle est heureuse ou pas, est-ce qu'elle se sent seule, ce qui fait que ça induit dans le futur une personne qui va se sentir seule si le père n'était pas là. Il y a plein d'exemples à donner pour vous aider à vous remettre en vie. C'est comme des recettes. En posant vraiment des intentions précises. Moi, souvent, je fais poser trois intentions par atelier pour avoir le maximum de réponses. donc, j'ai vraiment focussé sur karmique, généalogique et prénatale pour nous déprimer. Et puis, voilà, sachant que tout est enregistré, donc, je conseille aussi aux gens de revivre à chaque fois pendant 21 jours parce qu'en général, il faut 21 jours pour que ça traverse différentes couches du cerveau pour aller vraiment dans notre ADN. Et donc, je fais beaucoup aussi appel au guide de lumière, aux âmes. J'ai compris aussi que mon âme allait chercher les autres âmes dans d'autres plans pour les aider, en fait, à retrouver une nouvelle vibration et donc, se réimplémenter aussi au niveau aurique de nouvelles couleurs. Mais tout se fait au présent, en fait. Donc, ce que j'aime, c'est de jamais faire la même chose parce que c'est tout le temps en lien de manière précise avec les âmes qui viennent, qui sont tout le temps différentes, en fait. Et du coup, j'ai compris qu'en fait, j'entends et je ressens les âmes. Alors, je vais donner quelque chose de plus précis. Depuis un an et demi, je fais des dessins actifs de l'âme. C'est-à-dire que les personnes viennent à moi, elles ne me donnent que leurs prénoms et leurs dates de naissance et en fait, je me mets à dessiner et ça vient réveiller et révéler chez chaque personne. Ça peut être des mémoires de vie, ça peut être ce qu'elle a à faire dans cette vie-ci. Et en fait, au fur et à mesure que le temps passe et que je fais ces dessins actifs de l'âme, eh bien, ça vient agir sur l'aura et aussi sur le physique de la personne. Donc, c'est pour ça que je parlais de guérison physique, c'est très surprenant mais c'est comme ça. Et donc, j'agis comme ça et bien souvent, ce n'est pas moi qui parle, c'est mon âme ou c'est les bides de la personne. Donc, je sais qu'à chaque fois, je m'adapte, c'est du sur-mesure en fait, en lien avec les personnes qui sont présentes. J'ai animé de nombreux ateliers. J'ai animé de très nombreux ateliers et c'est ce qui me passionne. Donc, les ateliers aussi sur la remontée d'une île, la remontée de l'île, c'est la remontée de tous les chakras. Donc, à chaque fois, c'est aller voir dans les temples. Je suis allée physiquement dans cette vie-ci, enfin, retourner en Égypte et donc, en méditation, on va aller revisiter en fait ces temples qui correspondent à chacun des chakras pour venir purifier aussi le tube pranique, donc le long de la colonne vertébrale. C'est un beau programme qui nous attend. C'est très complet, mais ça ne peut pas être complexe, en même temps, c'est très simple. C'est très simple. C'est retrouver notre pureté originelle. Et au plus, chaque personne retrouve sa pureté originelle, au plus, elle va s'émerveiller de qui elle est, de ce qui l'entoure, même si, voilà, tout autour, il y a entre guillemets la guerre, etc. Bien souvent, c'est aussi des guerres de cours d'école, en fait. on s'est retrouvé cette noblesse, cette souveraineté intérieure et être fier de soi, être fier de qui l'on est, avoir de la valeur à soi. Et quand j'ai de la valeur à moi-même, je donne de la valeur à l'autre. Donc, c'est important, ça commence par soi, quoi. Alors, Sandrine qui réagit et qui nous dit « J'adore ce sujet, eh bien, merci beaucoup Sandrine pour ton retour, ça nous fait chaud au cœur et merci vraiment pour ton intérêt, l'intérêt que tu portes à Marie-Pierre et pour ce qu'elle propose. Je suis moi-même convaincue qu'il faut passer par ces étapes d'acceptation, d'accueil, d'ouverture, de nettoyage, de reprogrammation pour incarner, exprimer, rayonner réellement qui nous sommes. Et une fois que, ça peut être ardu, comme chemin, mais comme tu le disais, ce sont des, nos âmes, on choisit, on choisit ces contrats et une fois qu'on en a conscience, même si c'est très très dur parfois, ça allège quand même, ça permet de, allez, de faire le petit pas suivant qui permet de… Oui, voilà, puis c'est qu'est-ce que cette âme a à m'enseigner de moi et d'elle en fait ? Qu'est-ce que cet endroit a à m'enseigner de moi et de cet endroit ? C'est ça en fait, c'est le vivre différemment, la lumière de l'âme qui a choisi cette incarnation, qui a choisi les rencontres, etc. Donc, moi c'est ce qui m'anime depuis 25 ans, c'est ce qui m'anime dans les conférences, dans les ateliers, dans les rendez-vous, je me dis mais j'ai vraiment de la chance quoi. Alors je ne suis pas illuminée, je suis éclairée. Ah bien souvent les gens disent mais oui c'est quoi tout ça ? Ben oui, c'est là quoi. C'est de se dire qu'on a un formidable allié avec nous qui est là toute notre vie durant, en tout cas ici sur cette incarnation, sur cette terre, mais c'est juste merveilleux. Donc on a envie de se détendre un petit peu et de le laisser prendre les rênes si je puis dire ça comme ça. Voilà, mais c'est ça, c'est vraiment entre une autre souveraineté. Elle a beaucoup de choses à dire Sandrine, c'est bien. Alors, elle nous partage. Les outils sont là, progressons tous, oui. Oui. Alors est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres choses à écrire ? Oui ? Ben écoute, on va les laisser. Ah, Séverine. Bonjour Séverine. Oui, bonsoir, bonsoir Séverine, bienvenue. On va les laisser s'exprimer tranquillement. En attendant, on va continuer à échanger. Le sujet est tellement vaste. Et puis, c'est tellement, comment dire, c'est, je ne trouve plus mes mots, c'est pas grave. On va les laisser. En fait, les couleurs, c'est la vie. Oui, c'est ça. C'est ne plus se laisser ternir par l'extérieur. Et donc, c'est se relier à toutes ces couleurs de la vie, toutes les couleurs des chakras et se laisser imprégner, intégrer tout ça. Donc, se surprendre de qui l'on est, se surprendre d'apprendre et de recevoir ses enseignements en se disant, mais moi, je ne sais rien, en fait. Et au fur et à mesure du temps qui passe, eh bien, c'est, oui, c'est apprendre de soi, monter en vibration et ressentir que quand tout vibre, c'est la vraie vie, quelque part. C'est cette énergie vitale qui traverse toutes les cellules et qui fait qu'on se sent bien, quel que soit où on soit, quel que soit avec qui l'on est. Oui, c'est de plus en plus vivre dans cet espace-temps-là qui est en même temps intemporel. Donc, se relier à une autre forme d'espace-temps. Même si on est ici dans cette matrice terrestre, c'est savoir qu'il y a la possibilité d'en sortir, d'y revenir avec une autre conscience et donc avec, je vais peut-être parler des voyages astraux, mais revenir avec des enseignements et les transmettre ici. Et ça, c'est beau. Et comment être en dehors de la matrice terrestre, toutes ces lourdeurs, etc., et être bien incarnée ? Alors, c'est en lien avec ce qui s'est passé dans le ventre. Tu vois, le bébé, quand je refais vivre ces moments-là, eh bien, on déplace la conscience du bébé en créant une porte de lumière sur la paroi du ventre pour déplacer sa conscience à l'extérieur. Mais c'est un peu pareil à une autre échelle parce que bien évidemment on est adulte. Donc, c'est de plus en plus ouvrir de nouvelles portes. Donc, c'est accueillir le nouveau, c'est déchirer. Alors, ça peut se présenter sous différentes formes. Moi, souvent, j'utilise les arcs-en-ciel ou les portes ou les vortex pour permettre à la personne de déplacer sa conscience en s'éloignant de la terre pour accueillir d'autres informations, d'autres champs, se relier à ce champ de conscience unitaire et dans les annales akashiques. Et c'est intéressant parce que c'est les personnes qui vont, moi je les accompagne, donc même si je vois ou je ressens ou j'entends, je ne veux pas influencer parce que je peux dire ce que je veux. Et du coup, ça ouvre des portes pour la personne qui ira beaucoup plus facilement tout en étant dans une protection. Mais c'est ça qui m'intéresse et faire en sorte que les personnes ne dépendent pas de moi après pour le faire, pour le refaire. Du coup, c'est très intègre et oui, tout en étant dans cette protection avec les guides de lumière, etc. Voilà, c'est cheminer ensemble tout en étant individuellement présente ou présent dans cette même quête du Graal en fait, cette même recherche et avoir des réponses à des questions qu'on se pose. Tout simplement, ça se pose en fait. Et du coup, comme c'est la personne qui va, pour moi, c'est plus explorateur pour la personne et non, pour moi, c'est plus juste en fait. c'est redevenir acteur de son incarnation responsable et de sa vie, etc. Cette possibilité d'être autonome et puis de garder, comme tu disais, son intégrité énergétique, c'est, oui, c'est, à mon sens, des clés, des clés d'évolution. Oui, et puis pour moi, on est tous médiums. Médium, c'est l'intermédiaire entre le haut et le bas. Et donc, la médiumnité s'accroît, s'amplifie au fur et à mesure justement que l'on se libère de nos propres blocages et donc, comme on purifie à la fois l'aurore, les cellules, le type pranique, eh bien, on a accès de plus en plus à cette médiumnité et donc, à recevoir des messages, à voir, à entendre les guides, à voir son âme, etc. Donc, on est tous amenés quelque part à vivre ça de plus en plus intensément sur toutes les vibrations de la Terre montent et on va vers le soleil. Donc, de plus en plus, on va se solariser et on va accueillir cette médiumnité intérieure. Et bien souvent, je ne vais pas être trop au-dessus de la remarquer aussi. Par exemple, je pense à quelqu'un, cette personne appelle ou, voilà, c'est un détail, mais il y a plein, plein d'autres expériences comme ça qui sont vécues. Ah ben oui, tiens, je savais qu'il allait se passer ça pour cette personne ou je me relie à elle, je sens qu'elle n'est pas bien donc je l'appelle. C'est ça en fait. C'est des reliances qui sont de plus en plus subtiles parce que les guides de l'autre côté, ils ne parlent pas physiquement. Et c'est vrai que c'est en silence où ça se passe de plus en plus où on peut capter de plus en plus cette petite voix intérieure. et c'est ça, c'est être en effervescence de ce plus, 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 qui nous amène en dehors de la matrice tout en y étant. Donc, ça n'est pas la subir, cette matrice, au contraire, c'est la nourrir de notre feu intérieur, de ce solaire et de cette pureté. Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a plein d'expériences qu'on vit dont on a, ça nous paraît tellement naturel qu'on ne fait même plus, on n'y fait même plus attention. Et moi, je m'amuse très souvent avec mon compagnon. Alors, il pense, il pense, et je capte ses pensées et je l'exprime verbalement. Alors, on s'amuse comme ça. Ah, mais je viens de penser ça. Ah, mais oui, je l'ai dit. C'est intéressant, ça me fait penser à la Belle Verte quand il s'amusait avant d'atterrir sur Terre, la colline Serraud, qui font des exercices de télépathie, etc. C'est passionnant, en fait. Et ce n'est pas de ne pas être sur Terre, bien au contraire, puisque c'est réussir à ressentir à l'intérieur de son corps. Et donc, c'est ressentir si l'autre se sent bien dans son corps, dans ses émotions, dans ses pensées. Donc, ce n'est pas du tout être pas avoir les pieds sur Terre. Au contraire, parce que c'est apprendre à respirer, apprendre à prendre conscience de son corps, identifier ses pensées, libérer son mental menteur. Donc, moi, je dis souvent, le mental, c'est comme un perroquet, il est sur votre épaule et il répète toujours la même chose, il dit, va dormir, maintenant c'est moi qui dirige ma vie. Donc, va faire un peu dodo, là. Et donc, me mettre en silence. Donc, c'est vraiment, c'est terrestre, en fait. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent le contraire, alors que non. Ce n'est pas être, ne pas avoir les pieds sur terre. Oui, c'est, dans tes mots, là, tout de suite, il y a un bel ancrage. Moi, c'est le mot qui m'est venu en t'écoutant. Oui, parce que c'est recueillir des informations dont on n'a pas forcément la vérité familiale, parce qu'il y a beaucoup de secrets de famille, etc. Donc, c'est aller en recherche de, c'est quoi la vérité, qu'est-ce que j'ai pu vivre, etc. Après, ça peut bien souvent se confirmer en posant des questions au niveau de la famille, etc. Il y a eu ça qui s'est passé, etc. Et ça, c'est intéressant, en fait. À partir du moment où il n'y a pas de jugement familial, c'est que nous, nourrissiez pour soi, pour notre âme, et pour notre évolution, et pour faire évoluer toute la famille aussi. Alors, Monique, dans le chat, faut-il commencer le travail, entre guillemets, par celui de l'enfant intérieur blessé, ou par le transgénérationnel, ou karmique, si ces notions nous sont familières ? Alors, pour moi, il n'y a pas de 1, 2, 3, 4. Moi, j'ai confiance en mon âme, j'ai confiance aux âmes qui viennent me voir, qui sont présentes, et donc, c'est vraiment, je pose l'intention à mon âme d'aller à l'origine la plus lointaine de ce qui me fait résistance aujourd'hui, de ce qui me pose problème, de ce qui m'empêche d'avancer, de telles difficultés physiques, émotionnelles, etc. Donc, je pose l'intention d'aller à l'origine la plus lointaine. Donc, ça peut être l'enfant intérieur, ça peut être la vie intra-utérine, ça peut être la généalogie ou le karmique. Voilà. Ça se fait naturellement. à ce moment-là, à ce moment-là, il faut, il faut, entre guillemets, bien sûr, devenir réellement observateur de son quotidien, de chaque détail qu'il va y avoir, de chaque personne qu'on va croiser, des situations, des environnements, enfin, moi, tout me parle. C'est amener un autre sens à sa vie. C'est-à-dire que le sens donné viendra de notre essence, notre essence d'être pour faire et pour avoir. Donc, à partir du moment où la personne pose la question, elle aura la réponse. Donc, quelle que soit la mémoire de vie, elle est présente. Et l'important, c'est d'avoir l'information, d'avoir la réponse. Je ne sais pas si ça t'éclaire par rapport à ce que tu as dit, mais après, si on veut, on peut, il y a des personnes qui se prennent la tête, etc. C'est simplement accueillir. Accueillir au présent ce qui se présente et c'est tout le temps, tout le temps en lien avec notre évolution. Donc, tu vois, quand je fais un tableau, au départ, il est blanc, je ne sais pas du tout ce que je vais représenter, en fait. Et donc, un jour, je me suis mise à peindre sans savoir ce que j'allais faire. et donc, j'accueille les tissus, les couleurs. En fait, c'est vraiment être en silence intérieur, en repos et j'accueille ce qui se dessine, ce qui se peint, comme les dessins actifs de l'âme. C'est pareil, je ne me pose pas de questions en fait et ça vient. donc, c'est aussi après avoir épuré tout un mental où à un moment, oui, forcément, je me posais des questions mais au moins, je m'en poserai au plus, je pourrais me poser, poser sur ce coussin qui va m'accueillir et donc, c'est être dans une zone de confort. Parfois, elle n'est pas très confortable, cette zone de confort, quand on ne veut pas en sortir, mais c'est vraiment être centré et accueillir. Voilà, c'est comme si on me montrait de plus en plus où on me dit, voilà, pose tel coup de pinceau, tel tissu, etc. et je laisse faire. Donc, c'est vraiment, j'accueille la vie comme elle se présente pour sortir de la survie et ne plus me mettre la pression parce qu'il y a plein de pression à l'extérieur. Il vaut mieux ne pas être sous pression même s'il y en a à l'extérieur. Qu'est-ce que ça m'amène de me mettre sous pression ? Autant être en sérénité et après, les gens le ressentent aussi à l'extérieur. Moi, je vois quand je fais des conférences ou autre, les gens, ils ressentent comme une émanation, une présence qui est là et qui est nourrissante déjà en silence parce qu'il y a toute une émanation, un rayonnement, un champ vibratoire d'énergie tout autour de moi et qui est issu aussi de tous ces 25 ans d'activité, de pratique, de respiration, de méditation. Donc, il y a comme une assise intérieure qui peut être à la fois subtile et physique, mais c'est aussi une assise émotionnelle. Et donc, ça ne peut qu'aider les gens à entrer en eux. Il y a un mantra qu'une amie m'avait dit « Mais au centre de soi, la force fait l'union ». Et c'est tout à fait ça en fait. Au plus je serai à l'intérieur de moi, eh bien, au plus je me renforcerai et au plus je pourrai aider l'autre à se placer à l'intérieur de lui ou d'elle pour se renforcer et être dans son siège intérieur, dans son soutien. Merci. Merci Marie-Pierre. Et qu'en est-il des couples nouveaux ? Alors, c'est quoi les nouveaux couples pour elle ? C'est en train si tu peux nous éclairer. Moi, je parle de principe féminin et de principe masculin intérieur. On est un couple intérieur. Et donc, au plus je vais aller à la rencontre de mon principe féminin, au plus je me relierai à la mère qui m'a mise au monde, aux anciennes vies quand j'étais femme, aux mères de la famille. Au plus j'irai à la rencontre de mon principe masculin, eh bien, au plus je me relierai à mon père, au père de la famille généalogique et aussi à toutes ces vies où j'étais homme. Et donc, le but de tout ça, c'est quoi ? C'est de s'harmoniser en huit, comme le huit de l'infini, entre la partie féminine qui me caractérise et que je porte et mon principe masculin, la partie masculine. Ben oui, tout vient de nous. Et donc, même s'il y a des épreuves qui sont vécues à l'extérieur, si je vis avec un homme qui me fait vivre des difficultés, etc., voilà, c'est qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça par rapport à l'aspect familial, par rapport à l'enfant intérieur, par rapport à mes anciennes incarnations, qu'est-ce que je suis venue résoudre dans cette vie-ci en retrouvant une âme ou est-ce que j'ai à me mettre en couple, est-ce que j'ai à terminer une relation qui s'est mal terminée dans une ancienne vie, est-ce que ça me réactive des peurs, qu'est-ce que je me donne comme moyen pour m'en libérer, est-ce que nous nous sommes retrouvés pour créer ensemble un projet, pour vivre ensemble, c'est ça en fait, donc c'est qu'est-ce que j'en fais qui est important, quel que soit ce qu'on vit, quel que soit ce qui se passe à l'intérieur de nous ou à l'extérieur, c'est vraiment, mais qu'est-ce que je fais de cette expérience, et c'est ça qui, pour moi, j'ai pas la vérité, mais c'est ce que j'ai compris de tout ce que je pratique, qu'est-ce que je fais de ça ou j'en oublie quoi, ou qu'est-ce que je n'en fais pas ? Merci. Est-ce que j'amène du levain ou pas ? C'est ça, comme la pâte, notre corps c'est un peu comme la pâte avec du levain, voilà, pour voir plus haut. Oui, c'est ça, voir plus haut, voir plus haut, voir plus grand. Voilà, plus large. Merci infiniment. Alors, on arrive, ça fait bientôt, enfin un peu plus, d'une heure qu'on échange avec nos auditeurs, avec toi également, Marie-Pierre, merci beaucoup pour ce beau moment qu'on a partagé. Est-ce que, donc on se retrouve très très prochainement pour vivre ces ateliers, moi j'ai hâte, ça va être intense, intense, riche, passionnant, effectivement. Et est-ce que tu aimerais terminer par un mot de la fin ? Ah, alors, ce qui me vient, c'est connais-toi toi-même, l'apostrophe IME, ça me fait penser à une amie qui est allée en Grèce et elle m'a ramené en fait l'effigie du temple de Delphes et on a vécu une séance de deux heures mais qui était magnifique parce qu'en fait j'ai revu des femmes qui étaient initiées dans ce temple dans d'anciennes vies et c'était fabuleux. Donc, je pense que c'est ça, c'est va vers toi. Il y a aussi un proverbe en Inde, je suis allée plusieurs fois en Inde dans cette vie-ci comme si je retrouvais ma terre. J'entendais je reviens te chercher de Gilles Verbeco quand j'ai posé le pied sur cette terre et en fait c'est Aum Tatswamazi je suis toi, tu es moi. Je pense que c'est ça, connais-toi toi-même m'apostrophe IME et connaît, c'est renaître à soi, les risettes pour faire risettes et voilà, et Aum Tatswamazi je suis toi, tu es moi. Je pense que c'est deux clés importantes et essentielles. Tout ça compte tenu dans la clé parce que même mon logo je l'ai fait moi-même et j'ai mis un Z pour Origina Zen. Je l'ai mis ici, voilà, ça c'est le dos de mes cartes. Attends ici, je ne sais pas si on voit, tu vois. Oui, oui. Donc c'est la clé de vie avec le Z de Zen, Origina Zen pour rendre Zen nos origines. Et je pense que la clé essentielle c'est, voilà, c'est le ventre blanc pour nous purifier. Et bien magnifique, merci infiniment pour tous ces partages, merci à vous toutes et à vous tous pour vos présences, vos partages également, vos questions. à très vite pour vivre des ateliers tous ensemble. Merci beaucoup Sandrine et à très très belle soirée. Vraiment, merci de votre accueil, de tes questions aussi Sandrine, ça fait plaisir parce qu'il y a une interactivité, donc c'est beau quoi. Merci. Et puis oui, au plaisir de vous retrouver dans ces formidables ateliers. Vous verrez, vous aurez des réponses et c'est tout ce qui compte de vous sentir mieux, plus léger, plus légère et d'être en paix avec vous-même et avec les autres. Absolument. Absolument. Merci infiniment Marie-Pierre. Merci beaucoup. Très belle soirée à tous. Oui, belle soirée. Je vous en revois. à bientôt. Au revoir. 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 Au revoir.